J'ai déjà eu envie de le faire avec deux hommes quand j'étais un peu plus jeune Vous aviez quel âge ? Je crois que c'était vers 18, 19 ans Et vous vous rappelez de ce qui a stimulé cette envie ? Alors je regardais un film porno D'accord Avec mon copain de l'époque Et voilà, ça nous a traversé l'esprit Et voilà Un ange passe C'est déjà un fantasme, ce n'est pas de regarder des films avec quelqu'un ? Oui, c'était sympa Et là, c'est quelque chose que vous avez tout de suite partagé avec lui ? Ou ça a grandit dans votre tête petit à petit en solitaire ce fantasme ? Les films pornos ? Non, le fait de faire avec mes femmes Non, c'était plutôt toute seule Oui, c'est toute seule, vous n'y en avez pas parlé sur le coup ? Vous ne lui avez pas dit ? Non, pas forcément non Il n'était pas trop ouvert à ça C'était assez délicat Le fantasme, c'est quoi ? C'est une petite histoire qu'on se raconte Dans le but du fait de créer de l'excitation L'avantage de la petite histoire qu'on se raconte C'est que ça fait l'économie de la réalité On n'est pas obligé de le vivre en vrai Oui, non Moi non J'ai loupé ce jour-là Je suis restée à l'hôtel Le surveille lendemain n'était pas là Oui, j'ai déjà couché avec deux hommes En fait, elle avait déjà couché avec un des mecs J'en ai déjà couché avec l'autre Et je rentrais de soirée Ils étaient tous les deux gérons d'un bar Ils m'ont invité à boire des trucs Et j'étais complètement ramassée Et il s'est passé ce qui s'est passé On a joué à un jeu Et ça s'est passé Et c'était super bien Mais je ne me souviens de rien du tout Mais c'était vraiment bien Et pourquoi c'était un fantasme aussi ? Parce que c'était que des mecs Moi, les meufs, je ne les parle Bien sûr ! Et le fait d'avoir deux mecs pour soi C'est parfait Alors à partir de ce jour-là Est-ce que c'est quelque chose Comme le fait un fantasme Est-ce que c'est quelque chose Qui restait dans votre tête Et qui ressort de temps en temps ? Ça arrive, oui Ouais De temps en temps, ouais De temps en temps Est-ce que vous en avez parlé A des compagnons que vous avez eu après Des petits amis ou... Oui Ouais Et comment ils ont pris la chose ? Certains bien D'autres moins bien Ouais Les hommes sont un peu moins ouverts Donc... Vous trouvez, ouais ? Ouais Enfin, a priori C'est... Vous avez déjà vu des copains Qui vous racontaient leurs fantasmes Comme vous, vous avez pu le faire En parlant, là ? Oui Ouais Oui Ça dépend Ça dépend... Bah il faut qu'ils soient en confiance Je pense Ouais Et c'est important d'avoir des confidences Comme ça de son copain ? Bah ouais, c'est marrant, c'est mignon Ouais Ouais Est-ce que c'est nécessaire d'après vous De se confier des choses comme ça ? C'est personnel Puisqu'on ne sait pas trop Comment l'autre va réagir Est-ce que c'est nécessaire pour se tester par exemple ? Pour voir si on peut aller loin avec quelqu'un ? Je pense, ouais Déjà quand on est sur la même longueur d'onde Ça marche mieux Donc euh... Si forcément on en vit des mêmes choses Ça peut qu'aller dans un bon sens Quand on n'a pas envie des mêmes choses Bah ça a tendance à... À en rester là où c'est Ouais Ouais Bon, et ce fantasme Est-ce que vous avez placé une date dessus ? Vous vous êtes dit Tiens, va falloir que je l'essaye un jour ? Est-ce que vous vous attendez De trouver la bonne personne ? Euh... Ou est-ce que vous le gardez dans une petite boîte à outils à fantasme ? Bah on verra selon comment ça se passe Ouais 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 donc euh... Ouais on verra On verra En temps voulu Ouais Vous avez un ami en ce moment ? Vivi avec quelqu'un ? Euh... non Non ? Non D'accord Je n'ai jamais fait l'amour avec une personne Et pourquoi pas ? C'est pas une obligation Enfin... je ne cherche pas ça absolument Mais pourquoi pas ? C'est une obligation Mais pourquoi pas ? Je n'ai jamais l'amour avec deux hommes Pourquoi la raison ? C'est trop cru Et je pense que dans ce cas là La femme est vue comme un objet sexuel Et moi j'ai pas envie de ça Bon bah voilà On est dans la transgression Ça veut dire au fond Faire des trucs à plusieurs Ça peut être un fantasme C'est pas toujours forcément bien vécu en vrai Parce que ça nécessite Il y a quand même de la distance Entre ce que l'on a dans la tête L'imagination d'une scène Et puis la réalité concrète Voilà Bon voilà Des fois il y a des trucs Qui peuvent faire rire Qui peuvent ne pas exciter Qui peuvent... bon C'est compliqué De bien réussir son fantasme Le groupe c'est l'idée vraiment De prendre plus de plaisir Ou c'est l'idée de changer de partenaire ? Non je pense qu'il y a un mélange Il y a plusieurs choses Parce qu'il y a la sexualité de groupe Ou la sexualité avec simplement un autre partenaire La sexualité de groupe Ça peut être plusieurs Vous pouvez, je dirais Avoir des rapports sexuels Et se deviser Puis faire une filation Pendant que vous masturbez deux autres mecs Voilà Il y a un côté gang bang Si j'ose dire là-dedans Je dirais Duplicité Duplicité des sensations Le problème c'est qu'à la fin Il y a tellement de multiplications Des sensations Des trucs comme ça On ne sait plus trop ce qu'on ressent Enfin bon On est tout à fait asexuels Donc vous pouvez répondre tranquillement Ouais mais non Non D'accord Faire l'amour avec deux hommes non ? Non Ni deux femmes Deux femmes non plus Non Le sexe de groupe c'est pas mon kiff Non Moi je suis assez traditionnelle quand même Ouais D'accord ok très bien Que vous en pensez ? De groupe ? Ouais À partir de combien ? À partir de trois personnes ? À partir de trois personnes Et ça veut dire que tout le monde couche avec tout le monde Ou tout le monde couche côte à côte ? Qu'est-ce qu'il y a vous dans vos fantasmes à propos de ça ? Moi je pense que c'est assez excitant quand même de le faire Mais après il y a une certaine remise en question de ce qu'on a fait Et de savoir si c'est bien ou mal